Salut guérier, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce que tu peux utiliser le traitement de delay, d'accord, donc delay en français, pour élargir une piste quand tu es en phase de mixage, par exemple une piste instrumentale, pour rendre au format stéréo une piste ou un instru qui est au format mono. Allez, c'est parti ! Alors avant de rentrer dans la technique pure et dure, on va déjà faire quelques rappels. Qu'est-ce que c'est qu'une piste stéréo ? C'est en fait une piste qui a deux canaux gauche et droite dont les signaux sont différents. C'est-à-dire que si tu as deux signaux gauche et droite mais qui sont identiques, d'accord, en termes de volume, en termes d'ondes sonores, en termes de traitement, etc., eh bien tu auras un signal qui sera mono à la fin, même si tu as deux canaux. D'accord, c'est important de bien comprendre ça. Donc du coup, le format stéréo c'est quand tu as quelque chose qui est différent entre la gauche et la droite. Donc quelque chose qui est différent. Ça peut être par exemple à gauche, tu peux avoir un son qui est dry, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet. Et à droite, tu peux avoir le même son mais avec de la réverbération par exemple. Ou alors tu peux avoir le même son à droite qui va être égalisé d'une certaine façon. Ou alors à droite, tu peux avoir, je ne sais pas, ou alors carrément un autre instrument. Quand tu es en mixage, ça peut être intéressant par exemple de balancer un piano sur la gauche et un instrument mélodique qui va être complémentaire entre une trompette sur la droite et ça va équilibrer un petit peu le mix comme ça. D'accord ? Mais le truc c'est que quand tu as juste une piste qui est en mono par exemple, donc ça peut être une piste de piano, de synthé ou ce que tu veux, et que tu veux lui donner de l'ampleur stéréo, comment est-ce que tu veux faire ? Donc là, on va voir comment utiliser le delay pour ça. Alors le delay, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la répétition du son avec un temps de retard, avec un délai. Alors c'est soit une répétition, soit plusieurs répétitions. On peut justement paramétrer le temps du décalage. Donc ça, tu pourras le voir sur des plugins, on appelle ça offset en anglais. Offset, c'est-à-dire le décalage, le temps de retard. D'accord ? Donc ça se compte en millisecondes. Et donc du coup, tu peux par exemple avoir un son avec un delay qui va être retardé, si tu veux, de 5 millisecondes, de 50 millisecondes, de 500 millisecondes éventuellement, etc. Alors, c'est quoi le rapport entre la stéréo et le delay ? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a un phénomène de psycho-acoustique qui se passe quand on a un signal dry sur un côté, donc par exemple à gauche, d'accord ? Donc tu peux avoir ta piste de piano sur la gauche, et tu auras, si tu as exactement la même piste de piano sur la droite, ça va donner normalement un son qui sera en mono, comme on l'a vu avant, puisque c'est les deux pistes qui sont exactement pareilles. Par contre, si la piste de droite, tu lui mets un delay, un temps de retard, donc suivant certaines longueurs qu'on va avoir juste après, si tu lui mets un petit temps de retard, tu vas avoir un décalage au niveau de ton audition, si tu veux, tu vas avoir un décalage entre le son entendu sur la gauche et le son entendu sur la droite, un très très léger décalage, c'est vraiment tout petit, et en fait, ce décalage va donner une impression stéréo. En fait, c'est un espèce de... Alors, ce n'est pas que c'est fake, en fait, si tu veux, mais ça vient de ce qu'on appelle le has effect en anglais, donc en français, la traduction, c'est l'effet de pré-séance, je crois, bon, c'est un peu bizarre comme mot, mais en fait, comme je te disais, c'est un effet de psycho-acoustique qui fait que notre cerveau va percevoir comme étant un seul et même son, un son qui est entendu avec un léger retard entre la gauche et la droite, d'accord ? Donc, quand je dis léger retard, c'est avec un delay, un temps de retard qui est compris entre 1 milliseconde et maximum, on va dire, 35 millisecondes. En fait, ça peut aller jusqu'à grand grand max 50 millisecondes, mais c'est bien que tu restes en dessous des 40 millisecondes, voire même des 35, d'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, en fait, imaginons, tu as un son qui arrive, donc ça peut être soit dans la nature, soit dans ton studio virtuel, le son, il va arriver, donc il va être par exemple sur la gauche directement, ce que j'appelle en dry, donc sans effet, sans traitement, d'accord ? Donc ton piano, il arrive directement ici, sans delay, d'accord ? Sans retard, et tu vas voir, tu vas balancer en fait le même son sur la droite, exactement le même son, mais avec un ton de retard, un delay de, par exemple, 5 ou 10 millisecondes. Et plus ce delay va être long, c'est-à-dire par exemple, si tu fais 20 millisecondes, eh bien plus tu vas avoir une impression de largeur stéréophonique, contrairement à si tu avais un temps très court, par exemple de 5 millisecondes ou de 2 millisecondes, d'accord ? Donc plus tu vas grandir en fait le delay, plus tu vas retarder en fait le déclenchement du son sur la droite par rapport à la gauche, et plus tu vas avoir une impression de largeur stéréo. Alors maintenant, on va voir ça concrètement dans FL Studio, mais ça peut être fait dans n'importe quel studio virtuel. On va voir comment ça se... comment on peut le faire techniquement, tu vas voir que c'est pas compliqué. Donc là, tu vois, j'avais oublié, mais j'avais juste prévu un petit, comment dire, un petit visuel en fait comme ça. En fait, en gros, sur la gauche, tu as, donc là, ce qu'ils appellent le unaffected signal, donc ce que j'appelle le signal dry, donc c'est se dire sans traitement, d'accord ? Le signal pur, si tu veux. Et à droite, exactement le même signal, mais avec un temps de retard, un delay. Là, ils mettent par exemple entre 20 et 35 millisecondes. Ça peut être inférieur à 20 millisecondes, mais par contre, ne dépasse pas 35 millisecondes ou 40 millisecondes grand max. Parce que en fait, ce qui se passe avec le has effect, c'est que si ça dépasse les 50 millisecondes, eh bien en fait, notre cerveau, en fait, à 50 millisecondes, il a un seuil, si tu veux, à partir duquel il ne perçoit plus les deux sources audio comme un seul événement audio, mais comme deux événements audio, ce qui va créer un écho, d'accord ? Par contre, si tu es en dessous des 50 millisecondes, eh bien, notre cerveau considère que c'est le même événement sonore, et donc du coup, c'est ce qui donne cette impression de largeur stéréo. Voilà. Donc maintenant, plus en technique, si tu veux, dans le FL Studio. Donc là, j'écris une petite mélodie sur un morceau, et puis je l'ai mis. Donc c'est un signal qui est complètement mono. Je te le fais écouter, je l'ai fait rentrer ici, donc en dry, donc en mono, sans traitement. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un delay sur l'un des deux côtés. Donc pour l'instant, je te montre une première technique qui est excessivement simple, et puis après, je t'en montrerai une deuxième plus avancée. Donc la technique simple, c'est tout simplement, tu mets un delay. Donc là, dans le FL Studio, il y en a plein dans les plugins par défaut, les plugins natifs. On va utiliser, alors attends, il y en a un, par exemple, il y a le Stereo Unanswer, par exemple. Et donc lui, en fait, donc là, je prends le réglage défaut, comme ça. Et donc là, le seul truc qu'on va changer, en fait, c'est ici, il y a le Phase Offset, entre Left and Right. Et du coup, en fait, on va pouvoir inclure un delay, soit sur le canal de gauche, soit sur le canal de droite. Et donc, voilà, tu as juste à toucher ça, et on va voir ce que ça donne. Donc là, il est sur zéro, en fait, par défaut, là. Donc, pour l'instant, ça ne change rien. Donc là, tu peux voir ici, on a un outil qui permet de monitorer, si tu veux, le signal mono, et après, on verra que ça va s'élargir en stéréo, d'accord ? Donc là, on a le Side, là, on a le mono, et là, à gauche et droite. Donc, tu vois, là, on est complètement mono. Et donc, du coup, maintenant, si on change, en fait, ça, en haut, à gauche, dans la fenêtre, ici, d'Effel Studio, on voit les valeurs en millisecondes du delay qu'on rajoute. Donc là, par exemple, on va faire un test, on va faire peut-être à 3 millisecondes, puis après, je vais augmenter, en fait, ce delay pour voir la différence. Tu vois, on va mettre comme ça. Donc, tout de suite, on entend et on voit qu'ici, ça a déjà pris pas mal de largeur, et puis, on va augmenter un petit peu la valeur pour voir comment ça change. Donc, je reviens sur 0. On va passer du mono au signal stéréo de plus en plus large. Donc, voilà, tu as tout simplement comme ça, tu vois que ça n'a plus rien à voir, ça donne de la largeur stérophonique. Donc là, tu peux appliquer ça sur certaines pistes quand tu es en mixage. Alors, attention, pour rappel, il y a des pistes que tu dois laisser à 0 degré, donc des pistes qui sont centrées, le kick absolument, tout ce qui est basse absolument, tout ce qui est vocal, tu devrais aussi le laisser centrer. Après, tu peux appliquer certains effets pour, en plus, donner de l'ampleur stéréo, mais centre quand même tes instruments. Et puis, après, tu peux jouer avec la panoramique pour des instruments qui sont plus mélodiques, d'accord ? Donc, tout ce qui est mélodie, les progressions d'accords, les accompagnements dans les bases, des choses comme ça. Donc, tout ça, si tu ne vois pas trop ce que c'est, on en parle dans la formation sur les mélodies. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse. Mais, tout ce qui est mélodie, ça peut être très intéressant à travailler en stéréo, comme ça, pour exploiter vraiment l'environnement stéréo. Pareil pour des FX. Les FX, ça peut être des énergies qui vont monter ou qui vont descendre. Ça peut être des sons très courts, très percutants, des fois, ou des sons plus en longueur, des sons qui vont monter et descendre, tout ce que tu veux. Donc, là, pareil, si tu veux apprendre à faire des FX comme ça, je te mets un lien vers une formation sur le sound design en lien, en description. Et ça, ça va être intéressant de faire un FX qui va monter en volume et en même temps, ça va alterner entre droite et gauche. Et donc, là, ça peut te permettre, en fait, de bien exploiter la stéréo en appliquant cette technique, cette technique de l'illet. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la méthode vraiment ultra simple. Alors, évidemment, tu peux utiliser d'autres outils que le Stereo Enhancer. Il y en a d'autres dans l'Effel Studio. Il y en a un qui marche très bien aussi. C'est le Stereo Shaper, Fruity Stereo Shaper, comme ça. Donc, là, tu as plusieurs presets. D'accord ? Donc, là, tu n'as pas forcément besoin de ceux qui sont en mixing. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. On parle de mid-side, etc. Mais là, tu en as déjà Stereoize, etc. Et tu as un delay tout simple. Donc, voilà. Si tu veux aller un peu plus loin, tu as ça. Tu as d'autres delays aussi. Donc, là, tu as par exemple Fruity, Délai 2, Délai 3 et Délai Bank. Ce n'est pas forcément utile pour la technique qu'on vient de voir parce que là, ça va intégrer d'autres options que tu n'as pas forcément besoin, notamment le Feedback. Nous, dans notre exemple, on veut juste un temps de retard entre la gauche et la droite. On ne veut pas qu'il y ait un Feedback. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de répétition. On ne veut pas qu'il y ait de répétition du tout sur la piste où tu mets le delay. D'accord ? Donc, là, le Feedback, par exemple, ça ne nous intéresse pas. Il faut l'enlever. Après, tu as d'autres options de filtre, etc. Donc, là, on ne rentre pas dans tout ça. Mais voilà. Donc, ça, c'était la première technique. Maintenant, je vais te montrer une deuxième technique qui peut t'intéresser si tu veux aller beaucoup plus loin dans la finesse, dans le peaufinage, en fait, du traitement de tes délais. Alors, là, on a la piste dry. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la router vers une deuxième piste, une piste parallèle. Ici, tac, tac, que je vais appeler Wet. Donc, sur la dry, ici, je n'ai rien mis, j'ai viré le delay. Ce qu'on va faire, c'est que dry, on va le mettre complètement à gauche. Donc, là, c'est le panoramique, ici. Donc, je l'envoie complètement à gauche. Voilà. Je l'envoie dans la piste Wet que je panne complètement à droite. Donc, au final, on a un signal mono. Alors, là, tu vois, ce n'est pas exactement parfaitement. On voit que le signal Wet, il est légèrement plus faible. Si tu regardes sur le vue-mètre, bon, ça, c'est des détails. Je ne sais pas, d'ailleurs, pourquoi il me fait ça, il fait le studio, mais ce n'est pas bien grave. Tu vois, il devrait être complètement à la verticale, mais bon, tant pis. Ça ne va pas nous poser un gros problème. Donc, là, on va faire pareil. On va mettre un... On va prendre, par exemple, un... Où est-ce qu'il était ? Le fruity and answer, par exemple, comme ça. On va refaire la technique du delay. Donc, là, je vais mettre, par exemple, un peu comme ça. On va mettre quoi ? Allez, 14. Donc, là, tu vois, on a quelque chose de large, en fait. Donc, là, pour l'instant, on a le même résultat que tout à l'heure. Sauf que là, maintenant, l'avantage, c'est qu'on a le delay qui est traité sur une piste parallèle. Et donc, du coup, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Déjà, on a un volume, grâce au fader, comme ça, qui est dédié. Donc, ça nous permet d'être précis. Alors, après, on aurait pu gérer le volume comme ça directement dans le plugin qu'on avait fait dans la première technique sur le dry. Mais là, on peut quand même aller beaucoup plus en précision, si tu veux. Et tu vas voir que quand on modifie le volume, ça déplace, en quelque sorte, le son entre le centre et droite ou gauche. Alors, je te fais une petite démo. Tu vois, quand on baisse, hop, ça va plus vers la gauche, puisque le dry, là, il était à gauche. D'accord ? Donc, ça te permet comme ça de repositionner, en fait, sur un plan horizontal, si tu veux, ton instrument, tout en ayant encore le delay pour la largeur stéréo. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, si tu veux aller encore plus loin, eh bien, étant donné que tu es sur une piste parallèle, tu peux ajouter différents traitements ici. Tu peux, par exemple, mettre un écoliseur si tu veux enlever des basses fréquences qui pourraient être gênantes sur ton delay ou des hautes fréquences. Tu peux éventuellement mettre une compression. Pourquoi pas une réverbe ? Mais bon, là, on rentre dans quelque chose d'encore plus poussé. Mais, voilà, l'avantage du traitement parallèle comme ça, c'est que ça t'ouvre la possibilité, en fait, de rajouter ici plein de... autant de traitements pour peaufiner autant de traitements que tu veux. Donc, quand je dis traitement parallèle, c'est tout simplement parce qu'ici, on a la piste d'origine qui va vers le master et vers la piste wet. Et la piste wet, elle, elle est envoyée vers le master. Donc, la piste wet, on appelle ça une piste parallèle, si tu veux. Et ça te permet donc d'ajouter comme ça plein de traitements. Donc, voilà, j'espère que tout ça, ça t'a aidé à y voir plus clair. Donc, les délais, c'est quelque chose qui est souvent utilisé au mixage pour élargir la stéréo. Maintenant, attention, il y a un truc qui est important à se rappeler. Et ça, d'ailleurs, c'est un sujet qui me casse vraiment les couilles en ce moment. Et je passe des heures, des heures et des heures à rechercher des informations là-dessus sur le net pour trouver une solution. Il y a un souci avec cette technique, c'est que... Étant donné que tu crées un delay entre gauche et droite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton mix, il va très bien sonner en stéréo, il va être très large et tout. Tu peux appliquer des délais comme ça, de valeurs différentes entre tes différentes pistes instrumentales, d'accord ? Entre tes fixes, par exemple, tes mélos, éventuellement certaines drums. Mais le problème, c'est que quand tu vas merger, c'est-à-dire que quand tu vas fusionner les canaux gauche et droite de la stéréo en une seule piste mono, eh bien, tu vas avoir le delay qui va être audible, en quelque sorte, si tu veux, en mono. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as ton piano à gauche qui est déclenché, en fait, la note est déclenchée à un certain temps, tu vas avoir la même note qui va être déclenchée, par exemple, avec 10 millisecondes de retard sur la droite. Et donc, du coup, quand tu vas fusionner, en fait, les deux canaux pour passer en mono, tu vas avoir le son au temps 0 et le son au temps avec, par exemple, 5 ou 10 millisecondes de delay. Et les deux vont se cumuler, en fait. Et ça, en mono, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément parce que ça va dénaturer un petit peu le son. Au lieu d'avoir une impulsion du son, tu vas avoir l'impulsion d'origine plus l'impulsion du delay, d'accord ? Et ça, pourtant, c'est vraiment le point qui me casse les couilles en ce moment. Donc, je suis en plein de recherches là-dessus pour voir comment résoudre ce problème. Et en fait, pourquoi je te parle de ça ? Parce que si tu as un mix qui sonne super en stéréo, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que mono, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'un morceau, quand il va être joué sur certaines sonos, par exemple, en club, dans certains clubs, ou en teuf, ou dans des festivals éventuellement, eh bien, souvent, les sonos, elles sont réglées en mono. Elles ne sont pas réglées forcément tout le temps en stéréo. Donc, du coup, c'est très, très important que ton mix et que ton master, ton fichier masterisé, sonne très bien en mono. Donc, voilà, quand je retrouve une solution, je t'en ferai part. Mais pour l'instant, tu peux déjà utiliser cette technique et déjà faire des bons progrès au niveau stéréo. Donc, voilà. Alors, je te présente deux, trois formations pour aller plus loin, si ça m'intéresse, qui sont en lien avec le delay stéréo. Alors, tu avais, en fait, ce dont je te parlais sur cette formation, en fait, c'est sur le sound design. Donc, ça te permet de créer tes instruments. Donc, normalement, notamment tes FX, en fait, si tu veux jouer entre droite et gauche avec un delay, comme on en parlait tout à l'heure, cette formation t'apprend à créer des FX en tout genre, des sons plus en longueur ou plus courts, etc. Donc, couplé au delay, tu peux faire des choses intéressantes entre droite et gauche. Donc, voilà. Donc, je te mets le lien en description vers tout ce que je te présente, comme d'habitude. Donc, ça, c'est ton usine d'instruz jamais entendu ailleurs. Ensuite, tu as une formation sur les mélodies. Donc, là, même si tu n'y connais rien, en théorie musicale, tu vas voir comment faire des belles mélodies. Et là, pareil, les mélodies, tu peux vraiment faire des très belles choses entre gauche et droite pour jouer avec le stéréo dans tes mixes. Et une dernière chose aussi, c'est une formation sur les enregistrements. Donc, là, tu vas voir comment enregistrer n'importe quel type de son, que ce soit une voix, ta voix ou la voix d'un chanteur, par exemple, d'un rappeur ou autre, que ce soit pour sampler des sons à partir d'un vinyle, à partir d'un film, à partir de n'importe quelle source audio. Tu vas voir comment faire ça, même si tu n'as pas du matos très haut de gamme. Eh bien, comment arriver à faire des enregistrements qui soient très propres. Et ça, l'avantage, avec la technique du delay que tu viens voir, c'est que quand tu enregistres un son, comme ça, avec un micro, suivant comment tu t'y prends, tu peux enregistrer en mono et ensuite obtenir un résultat stéréo grâce à la technique du delay qu'on a vu. Ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. À savoir, tu enregistres avec un seul micro, une voix, un instrument, un son de la nature, n'importe quoi, tu l'enregistres en mono et après, boum, tu le passes en stéréo grâce au delay. Donc, voilà. Tu auras les liens en description vers tout ça. Pense à mettre un like sur la vidéo pour la remonter sur YouTube. Entraîne-toi bien à cette petite technique et puis, abonne-toi si ce n'est pas fait. Je te retrouve très bientôt. Ciao.